J'espère que vous avez lu ou vu des films par rapport à Alice. C'est de la très bonne littérature, pas juste pour les enfants, mais aussi pour les grands. Lorsqu'elle mange du gâteau, sa taille est multipliée par deux à chaque fois. Alors, si elle mange trois bouchées de gâteau, elle va être deux fois plus grande à cause de la première bouchée, encore un autre fois deux pour la deuxième bouchée et un autre fois deux pour la troisième bouchée. Et c'est en temps de répondre huit, mais malheureusement, même si c'est vrai qu'Alice va être huit fois plus grande, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut une puissance de base deux. Trouve sous la forme d'une puissance de base deux, donc on aimerait mieux ici que ce soit écrit deux à la trois. J'aurais préféré que ce soit écrit en notation exponentielle. Ça, ça aurait été encore plus clair comme question. Mais bon, c'est un petit commentaire personnel ici. Donc, en notation exponentielle, deux à la trois. Et si elle mange huit bouchées de gâteau, ça va être deux fois 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 deux. Donc, elle va être deux à la huit fois plus grande, ce qui fait quand même 256 fois plus grande. Et si elle ne mange aucune bouchée, elle va avoir deux à la zéro, zéro bouchée. En passant, deux à la zéro, ça fait un. Elle va donc être une fois plus grande, ce qui veut dire absolument rien. Une fois plus grande, tu n'as pas changé. Tu n'as pas grandi, tu n'as pas rétrécié, parce que tu as pris justement zéro bouchée de gâteau. Donc, voilà les réponses souhaitées. Deux à la trois, deux à la huit et deux à la zéro. Et c'est ça qu'on voit apparaître ici, dans notre petit fichier. On poursuit l'aventure. Alors, Alice, elle décide de manger du gâteau et d'aller se promener un peu et de continuer après ça à manger encore. Donc, la première fois qu'elle touche le gâteau, elle prend trois bouchées, comme deux fois deux fois deux, elle va grandir trois fois, elle va doubler de taille. Elle s'en va se promener et après ça, elle se groinffera encore avec quatre bouchées. Donc, elle va doubler, doubler, doubler et redoubler. Donc, quatre fois, elle va doubler. Ça, c'est la deuxième séance de dégustation de gâteau. En tout, bien sûr, on voit bien que ça va faire deux à la sept. Alors, la croissance totale, elle va avoir une taille qui va être deux à la sept fois plus grande. C'est vraiment ici la loi des exposants qui dit que lorsque j'ai deux à la quelque chose, comme deux à la m, fois deux à la quelque chose, deux à la n, ici c'est trois et quatre. Il suffit d'additionner pour avoir sept. Alors, la loi des exposants ici, elle est bien écrite. On vous la présente. Je suis déjà en train de répondre à la lettre C. On peut additionner des exposants à condition d'avoir la même base. Ici, clairement, c'est la base de deux pour toute l'histoire d'Alice. Alors, qu'est-ce qu'on a pour réponse? On a ici deux à la cinq. Je vais me faire un petit peu de nettoyage. Peut-être prendre une belle couleur. Donc, deux à la cinq. Et ici, c'est deux à la trois qui me manque pour avoir deux à la huit. Et ici, c'est deux à la un. Donc, elle prend une bouchée. Elle va se promener. Ensuite, elle en prend quatre. Donc, elle va avoir doublé cinq fois. Voilà. La lettre C, qu'est-ce qu'on demande? On demande, en te référant au tableau que tu viens de compléter, énonce une règle qui permet de calculer. La règle, elle était écrite tantôt. C'est A à la m fois A à la n, qui est égale à la A à la m plus n. Ça, c'est la règle. Et cette règle-là, elle a un nom. On dit que c'est un produit de puissance. Produit parce que je suis en train de multiplier. Et je ne suis pas en train de multiplier des racines carrées ou des, je ne sais pas moi, des éléphants. Non, je suis en train de multiplier des puissances. Donc, A à la m, c'est une puissance. A à la n, c'est une puissance. Et lorsqu'on multiplie ces puissances-là, voilà la loi. C'est la loi pour le produit de puissance. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et je pense que je vais l'écrire. Produit de puissance. Voilà. Donc, on peut vérifier pour voir si ça fonctionne vraiment. Évidemment, ça va faire ici 4 à la 5, 3 à la 6. Et même avec des exposants négatifs, ça fonctionne. 5 à la moins 1, c'est la même chose que 1 sur 5 à la 1. Et 5 à la moins 2, ça fait bien 1 sur 5 à la 2. Et ça fait bien 1 sur 5 à la 3. Mais qu'est-ce que c'est 1 sur 5 à la 3? Bien sûr, c'est 5 à la moins 3. Et ça fonctionne vraiment. On peut tout simplement additionner des exposants, même quand ils sont négatifs. parce que moins 1 plus moins 2, effectivement, ça fait bien moins 2. Alors, pas nécessaire de faire ce détour-là ici. Quoi qu'il nous aide à comprendre, à ressentir la beauté profonde des mathématiques. 1 demi à la 3 et 1 demi à la moins 2, c'est pas parce que c'est une fraction que ça ne fonctionne pas. On additionne les exposants. 3 et moins 2, ça fait bien 1 demi à la 1. Donc, les réponses sont effectivement ici. 1 demi à la 1, je viens d'en parler. 4 à la 5, 3 à la 6, 5 à la moins 3. Et lorsqu'on divise, on demande un peu de prévoir la loi. On l'a déjà vu, lorsqu'on divise et qu'on a encore une fois la même base. Ça fonctionne uniquement si on a la même base. A, A et A. Lorsqu'on a la même base, on va pouvoir soustraire les exposants. M moins N. Et c'est pour ça qu'on va voir les réponses ici. 3 à la 4, 5 à la 5, 8 à la 2. Allons voir ici, 3 à la 4, on soustraie les exposants. Ici, 5 à la, on divise, on soustraie les exposants. 3 moins moins 2, ce qui fait bien 3 plus 2, 5. Comme dans 5 à la 5. Ici, on a la même base, 8, qu'elle joue à. On va faire moins 2, moins moins 4. Ce qui va faire, dans le fond, 8 à la 2. Et finalement, ici, on va avoir un cinquième à la 3. Donc, on a ici nos réponses. Et on s'en va un peu plus loin dans les mathématiques, toujours avec notre amie Alice. Cette fois-ci, elle décide, pendant 5 jours d'affilée, de prendre 3 bouchées de gâteau. Donc, ça veut dire 2 à la 3, je vais le répéter 5 fois. Alors, bien sûr que ça va faire 2 à la 3, fois 2 à la 3, fois 2 à la 3, fois 2 à la 3. Là, je suis gentil, je l'écris à chaque fois. J'espère qu'on réalise que ça fait bien 2 à la 15. Et c'est ce qu'on va écrire ici, 2 à la 15. Et énonce une loi, énonce une règle. Bien, c'est une règle. On a déjà parlé aussi. Quelque chose à la quelque chose, à la quelque chose. Ça fait donc quelque chose à la quelque chose, fois quelque chose. C'est pour ça qu'ici, j'ai fait 2 à la 3, fois 5, qui m'a permis d'obtenir 2 à la 15. Quel est le nom de cette loi-là? Ça va être la loi qu'on va appeler puissance d'une puissance. Tantôt, c'était produit de puissance. Là, c'est puissance d'une puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire, puissance d'une puissance? Bien, ça veut dire un exposant par-dessus un exposant. 2 à la 3, c'est une puissance. On peut dire que c'est la troisième puissance de 2. On sait que ça fait bien. Et qu'est-ce que je fais avec cette puissance-là? Bien, je vais aller chercher la cinquième puissance de la réponse, ou de 2 à la 3. Donc, c'est la cinquième puissance de la troisième puissance de 2. Ça fait donc la quinzième puissance de 2. Alors, puissance d'une puissance. Voilà, il va être manquant un peu. Désolé pour le traumatisme. Alors, ici, on va avoir pendant 7 jours, 2 à la 4, à la 7, ce qui va donner 2 à la 28. Parce que 4 fois 7, ça fait moins 28. Et finalement, ici, bien, celle-là est un peu plus difficile, peut-être. Non, je ne crois pas. On va tout simplement écrire 2 à la 2. Donc, elle prend 2 bouchées par jour pendant 8 jours. Donc, ça fait 2 à la 2, tout ça à la 8. Ce qui fait, bien sûr, 2 à la 16. Alors, la règle, elle a été énoncée. Elle est aussi dans notre fichier ici. On multiplie les exposants M fois N. Et qu'est-ce que ça nous donne, finalement? Bien, on aurait des réponses ici pour la lettre E. Allons voir un petit peu. Ici, on va avoir 3 à la 3 fois 2, 6. 5 à la 2 fois 3, 6. Et ça fonctionne avec les exposants négatifs. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Oui, oui, ça fonctionne. Et ça fait donc 1 sur 2 à la 6, si vous préférez l'écrire comme ça. Dans un examen, on pourrait vous demander, pas d'exposants négatifs! Ah non, pas de problème. Tiens, c'est maintenant rendu 1 sur 2 à la 6. C'est positif. 1 demi à la 2 à la moins 1, bien, ça fait tout simplement 1 demi à la 2 fois moins 1. Ce qui fait moins 2. Peut-être que dans le corrigé, c'est écrit différemment. C'est peut-être écrit 1 demi. Ah, il aurait pu être écrit aussi comme ça, 1 demi à la moins 2. En passant, 1 demi à la moins 2. Peut-être que ça vous effraie, là, mais c'est pas si bien que ça. 1 demi à la moins 2, ça veut dire 1 sur 1 demi à la 2. N'oubliez pas que le 1 sur fonctionne toujours. Même si c'est écrit 1 demi. Ça fait donc 1 sur 1 demi à la 2. 1 demi à la 2, ça fait bien sûr 1 quart. Et qu'est-ce que ça fait 1 sur 1 quart? Bien, ça fait 1 sur 1. Et au lieu de diviser, on va multiplier par le verse. Et ça va donc tout simplement donner 4. Ou 4 sur 1, mais 4. Donc, tout ça, là, même si ça fait peur, n'est rien d'autre que 4. Pensez-y tout le monde. C'était Luc alors qui vous dit que de joie à venir avec les exposés.